Il y a une forme de partage du pouvoir pour que chacun ait sa place. Ce que la communauté internationale a essayé de faire en Irak, c'est un peu différent. Quand le ministre Chyte n'est pas sunnite, le président de la République est kurde, le président du Parlement est sunnite. Et c'est ce qu'on essaie de faire aussi en Syrie. Mais moi, mon rêve, c'est pas ça. Que ce soit une étape, oui, parce que je pense que c'est extrêmement important que l'on puisse avoir sa place. Et aujourd'hui, au fond, les villages et les confessions se confondent. Au sud du Liban, vous êtes Chyte et vous êtes Hezbollah. Au nord, vous êtes plutôt sunnite et vous êtes du courant du futur. Donc la politique, les communautés, les groupes, les villages et les religions se confondent. Mais moi, je suis très attaché à terme, à la société française, qui est un joyau, qui est la laïcité. La laïcité, c'est quoi ? C'est pas que les religions n'aient pas leur place. C'est simplement dire que la religion, ça relève du privé. Et que tout ce qui est les affaires publiques, les religions n'ont rien à faire. On va pas prendre une décision politique en fonction de la religion. Avec, bien sûr, des problèmes où tout n'est pas d'un côté ou de l'autre. Par exemple, est-ce qu'on peut avoir des menus professionnels dans les écoles ? Eh bien, c'est à l'articulation de ces deux questions-là. Parce que je peux pas pratiquer ma religion aussi à la cantine scolaire. Je peux pas avoir un menu qui est prescrit par ma religion. Et en même temps, la religion ne veut pas faire des menus pour les musulmans, pour les chrétiens, pour les juifs et autres. S'il y a des raisons qui sont demandées. Donc on a des frictions. Mais moi, je pense que c'est extrêmement important de défendre ce modèle-là d'une sphère politique qui permet à la fois à chaque religion de se vivre en paix et les unes avec les autres. et qui, dans l'espace public, au fond, on se regarde pas d'abord parce qu'on est druze, ou parce qu'on est chic, ou parce qu'on est sunnite, ou parce qu'on est grec orthodoxe, ou autre. Mais on se regarde comme des femmes et des hommes qui vivent dans un espace public et qui partagent à la fois le même amour d'un pays. On parle du Caramac. Et le même avenir pour ce pays. Qu'est-ce qu'on a envie d'en faire ensemble ? Et là, on revient sur des choses plus de la politique du quotidien. On veut en faire un pays qui respecte l'environnement. On veut en faire un pays où chacun a sa chance. Et donc, où il y a des services publics pour que chacun ait sa chance, quel que soit le capital et l'aide des parents qu'on peut avoir au départ. Et moi, je pense que ce modèle, il est très bon. Il y a 15 ans, je voyais les choses un peu différemment. Je me disais, bah tiens, finalement, dans des pays comme le Royaume-Uni, où les communautés sont très visibles, on leur donne des droits qui empiètent sur l'espace public, on peut enseigner avec un voile dans des écoles. Finalement, au bout du coup, j'ai le sentiment, mais je peux me tromper, qu'on finit par se regarder d'abord en fonction de sa religion et pas d'abord en fonction de l'être humain qui est en face de vous. Donc moi, si j'ai une préconisation à faire, mais en fait c'est la réalité, au Caramac, mais pour d'autres territoires, c'est de regarder de très près ce modèle de laïcité, qui ne doit pas être une laïcité contre les religions, comme parfois certains l'instrumentalisent, mais une laïcité qui permet de distinguer ce qu'est la sphère de la vie collective et ce qu'est la sphère privée, ça mérite d'être regardé de près par tous les pays qui s'interrogent sur leur avenir. J'ai encore beaucoup de questions, mais on me signale que Yves Perdon, qui est dans la salle, comme le professeur Perdon, qui est spécialiste de l'Arménie et de l'histoire arménienne, souhaite-t-elle faire venir, faire une remarque ? Donc je vous laisse le micro. Très brièvement, je vous écoutais avec beaucoup d'attention, parce que j'ai appris beaucoup de choses, mais je voudrais peut-être vous donner le point de vue de l'historien. Je crois qu'il faut s'enligner des analogies abusives. Tout à l'heure, on a parlé des empires et des colonisations. Il ne faut qu'oublier que cette question est liée à trois empires, l'empire russe, l'empire ottoman et l'empire héroïque-perse, qui se sont disputés des territoires pendant cinq siècles. Et qu'on ne peut pas comparer ces phénomènes d'invasion par contiguité au colonialisme européen de la France ou de l'Angleterre. Donc ces problèmes locaux sont liés effectivement à la suite de la Première Guerre mondiale. Pas parce que je travaille sur le génocide des Arméniens, mais le génocide des Arméniens est le point de départ d'un problème de redistribution territoriale, puisqu'il prépare l'avènement de la République de Turquie, qui est assise sur ce génocide, et avec comme dirigeant les auteurs même du génocide. Et que même dans les années 18 jusqu'en 1918, il y a eu des massacres dans Transcaucasie, en Arménie et en Perse. Donc cette répartition des empires après le délitement de l'empire russe va amener des problèmes territoriaux. Et je crois qu'il faut uniquement les voir dans cette localisation territoriale de trois parties arméniennes, qui sont le Nakitshevan, le Zangézour et le Karabar. Le Nakitshevan a été entièrement anéanti de sa présence arménienne, et récupéré par la Turquie, par l'Azerbaïdjan, mais enfin avec la frontière avec la Turquie. Le Zangézour est donc en danger, puisque la Turquie pourrait bien obtenir une liaison avec l'Azerbaïdjan, et le Karabar est entièrement arménien. Donc il n'y a pas de négociation possible autrement que de maintenir le Karabar comme une entité arménienne, qu'elle soit indépendante ou autre. Mais il ne faut quand même pas oublier que l'Azerbaïdjan est un État dirigé par un dangereux maniaque mental, et qu'un autre dangereux maniaque mental, Erdogan, vient d'acquérir le pouvoir aujourd'hui. Donc les rêves de paix ne sont pas là présents. Je crois que pour l'instant on rêve de paix, mais on est dans une situation de guerre permanente, avec, voilà, c'est tout ce que je voulais dire, mais je voulais surtout ne pas parler de l'Azerbaïdjan, entre les problèmes complètement différents, comme le développement de l'ex-Yougoslavie, où le problème du Kosovo est complètement différent, il faut y intégrer aussi, pas seulement l'ex-Yougoslavie, mais l'Albanie, donc c'est des problèmes différents. Celui de la Géorgie est aussi également différent, bien qu'on se situe dans l'Empire russe. Donc je crois que, autant les comparaisons sont souvent utiles, autant là il faut demeurer, à mon humble avis, dans une logique locale, de géopolitique locale. Merci. Merci.